Donc, bonjour tout le monde, je suis chargé de vous présenter l'intervenant de cette conférence. Donc, Thomas Moniqueux est actuellement professeur en études scandinaves à l'université de Strasbourg. Entre autres fonctions, je ne vais pas toutes les citer, il est notamment co-directeur de la revue Deschima, donc une revue pluridisciplinaire, excusez-moi, consacrée aux pays nordiques, et également président de l'association pour les études nordiques en France. Et actuellement, c'est important de le signaler, il est membre du conseil scientifique de l'édition 2019 du Festival de l'Histoire de l'Art. Il a de multiples champs de recherche, je vais en citer les principaux, en espérant ne pas en oublier. Donc, il travaille notamment sur les cultures scandinaves, sur la perception des pays nordiques, ou encore sur la réception de la mythologie nordique de la fin du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Dans ce cadre, il a notamment contribué à la création de l'application Dreams of Valhalla, qui permet de rendre accessible à tout le monde, finalement, et pas seulement aux chercheurs, des textes rédigés, pour le coup, par des scientifiques. Pour citer quelques publications récentes, il a co-dirigé en 2017 un ouvrage consacré au rôle de la philologie dans la compréhension de l'Europe du Nord au 19e siècle. Il s'intitule, je vous demande d'excuser mon accent anglais, « Geographies of Knowledge and Imagination in 19th Century Phleological Research on Northern Europe ». Il était co-directeur avec Joachim Grege de l'Université de Fribourg, Fribourg en français. Et il a également participé en 2017 au colloque Mythology and Nation Building à la Sorbonne, dont les actes sont actuellement en cours de publication. Merci beaucoup. Je pense que j'ai détruit. Voilà, maintenant ça marche. Voilà. Sinon, il y a des chaises ici en haut, on peut les placer en bas, parce que je n'ai pas besoin de toutes ces chaises. Voilà. On peut les mettre à côté, moi aussi, si vous voulez. Voilà. On a une petite heure pour parler de tout ça, de la totalité du grand, de qu'est-ce que c'est l'Europe du Nord, les brumes du Nord et d'où ça vient et tout ça, bien sûr, ce n'est pas possible. Mais j'aimerais bien commencer avec vous ce petit voyage avec cette image qui vient, j'espère, qui connaît ça d'une jeu vidéo qui s'appelle « God of War », qui s'appelle Dieu de guerre, donc c'est toujours très, très joyeux, où, du coup, quelqu'un rencontre ici un personnage qui est musclé, qui est vraiment viril, un peu caché, mais voilà, on peut voir les éclairs partout. On ne voit pas très bien le marteau maintenant sur cette capture d'écran, mais le marteau, du coup, on sait qu'est-ce que c'est Thor. Mais Thor, donc les dieux Thor, les dieux de Donner, mais comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Comment est-ce qu'on peut... Donc, du coup, apparemment, Thor est ce que j'appelle un mythème, donc, du coup, une itinérative qui a certaines caractéristiques. Quand on pense, on voit ici guérir, moyenâgeux, marteau, éclair, mais on voit aussi qu'ici dans une nature sauvage, avec forêt, avec, voilà, outrageux, rochers, avec la coloration bleue, foncée, froide, et des choses comme ça, et, monsieur, c'est un peu clair, on comprend, ça doit être Thor. Et ça, c'est assez figé, donc, si vous n'êtes pas assez d'accord, parce que vous n'avez pas trop d'expériences avec ça, vous êtes d'accord que ça, c'est Thor aussi, où on a à peu près les mêmes caractéristiques. Et ça, c'est intéressant, du coup, donc, du coup, ici, il n'est pas trop moindre à l'enjeu, mais plutôt antiquisant, oui, comme un guerrier, voilà, des éléments qui viennent de l'Antiquité, il y a cette question de l'éclair, et cette même gamme des couleurs, la nature sauvage est remplacée par cette structure, cette architecture futuriste, science-fiction, mais qui reprend quand même cette structure de ce paysage des rochers. Oui, et du coup, vous voyez, donc, du coup, là, c'est un autre exemple, dans la même lignée, c'est une BD d'Anoa, où on voit Thor ici arriver avec Loki, cette fois-ci, aussi, encore une fois, c'est la même chose, sauf que c'est entre Moyen-Âge et Antiquité, on ne sait pas, c'est une barbe avec bouc, ce qui est important, c'est Loki qui est à côté. Donc, du coup, apparemment, dans cette fin du XXe siècle, Thor est défini, donc le mythème du Thor est défini, il se perd un certain nombre de choses, d'une caractéristique qu'on peut, donc, du coup, classifier avec ce terme le mythème. Donc, le mythème, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'ai le volé chez Claude Vistrose, mais le cantonner un petit peu, donc, et, donc, du coup, j'ai dit, le mythème, c'est une façon de caractéristiques et des relations narratives qui servent à la narration pour l'engager. Donc, du coup, le mythème, c'est des éléments pour créer des narrations. Et là, vous voyez, c'est des images, bien sûr, mais c'est des images qui veulent tout de suite raconter quelque chose, qui sont choisies, comme, voilà, les anciens peintres ont fait, s'ils ont choisi un sujet, ils ont cherché le moment où il y a une histoire qui est là, qui est en train de se mettre en place. Cet moment-là est choisi ici pour raconter cette histoire des torts qui arrivent avec des bruits et avec violence, avec éclair et tout ça. Ce qui est intéressant, bien sûr, que ces mythèmes, même si on a une certaine stabilité de ces mythèmes, changent dans l'histoire. Donc, si on passe vers le Moyen-Âge, donc, du coup, vous savez, j'espère que vous le savez tous, mais qu'il n'y a pratiquement pas des sources qui datent de l'époque viking. Donc, on ne sait pas à quoi les vikings, ils ont cru, vraiment. On a quelques pierres runiques, mais sur ces pierres runiques, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Il y a à peu près deux types de, j'exagère un petit peu, des inscriptions runiques. Il y a ceux qu'on ne comprend pas et ceux qui sont ennuyeux. Donc, ceux qui sont ennuyeux, c'est souvent, pas si ennuyeux que ça, mais c'est dit, X a fait cette pierre pour Y parce qu'il est mort dans l'Est. Dieu aide son âme. Quelque chose de ça. Donc, du coup, c'est intéressant, mais voilà, on ne sait pas trop bien. Donc, du coup, les sources que nous avons, surtout, de la mythologie nordique ou des mythologies nordiques, nous avons du XIIIe siècle islandais, il existe deux, donc, c'est un peu rigolo, il s'appelle le deux Eda. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, Eda. On peut parler, discuter après la conférence. Il existe donc cette Eda en prose écrite par Snorris Toutlosson qui est donc plutôt un manuel et poésie, mais qui traite aussi de la mythologie et il existe une recueille de poésie qu'on appelle aussi Eda, Eda poétique. Et les deux sources sont, ont été créées 200 ans après la christianisation, ou plus que 200 ans après la christianisation d'Islande. c'est comme nous et Napoléon, oui, pour s'imaginer la distance et aussi la pratique et donc qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment c'était à l'époque de Napoléon, oui. Il y a certaines choses qu'on peut encore, voilà, mais vous voyez la problématique. Il y a, quand je dis ça, il existe, par exemple ici, deux représentations, un des îles britanniques, Gothford Cross, donc vous voyez Cross, ça veut dire croix, ça veut dire c'est une croix chrétienne et sur cette croix chrétienne, on a quelques scènes qu'on interprète d'habitude avec, comme des scènes mythologiques nordiques. Donc du coup, ici à gauche, vous avez probablement, vous avez un homme avec une deuxième personne qui est en train dans un bateau faire la pêche et il y a un monstre dans l'eau, donc on pense c'est probablement ce tord. Si vous comparez ce tord avec le tord que nous avons vu au début, on ne peut pas dire que c'est la même chose, non ? Il y a certains éléments qui, voilà, c'est quand même un homme, oui, mais pas un zérié, oui. Donc il y a toutes ces choses qui n'existent pas. Donc sur la deuxième image, c'est un peu la même chose, sauf qu'il manque la deuxième personne mais c'est aussi un contexte chrétien. Voilà. Donc, depuis quand est-ce que nous avons les mutèmes du nord des dieux nandiques qui sont, depuis quand ils sont composés, oh j'ai fait une faute frappe, désolé, je le vois maintenant. Composé, vous savez comment vous écrivez en français, composé, oui. Donc je n'ai pas besoin de le dire, c'est une thèse pour vous. Depuis quand est-ce qu'on sait ? Et vous savez, à mes étudiants, j'ai dit toujours, si quelqu'un vous pose la question, depuis quand est-ce que la notion actuelle existe de cette façon-là ? Et vous ne savez pas, répondez toujours, 19e siècle. C'est presque toujours vrai. Et ici, vous avez aussi, donc, ici, c'est plutôt la fin du 19e siècle et c'est ça que je veux vous montrer. Et donc, du coup, ici, deux, voilà, c'est Odin et Thor du début du 20e siècle anglais, Arthur Reckham. Ici, il y a un Thor qui n'est pas aussi viril, mais qui vient de 1900 à l'Amont. Là, vous voyez vraiment, je dirais, la structure que nous avons vue au début avec, donc, le sublime, on va discuter qu'est-ce que c'est le sublime aussi, avec les éclairs, avec cet contraste entre le foncé et l'éclair, l'homme viril, des éléments antiquisants et tout ça. Ça, c'est donc, du coup, quelque chose qui a été fait en Suède par Martin Eskelvinger, c'est un tableau que quelqu'un s'intéresse à Thor, mettez Thor dans Google, vous trouvez tout de suite cette image, c'est vraiment, ça a marqué la culture populaire et donc, c'était 1872 et d'une image pair, ce que vous connaissez aussi, peut-être, c'est celui-là, d'un artiste norvégien qui décrit la chasse sauvage entre, et il a fait ça à Paris, aussi, 1872, cette version du tableau. Donc, du coup, là, vous voyez, ici, il y a cette combinaison, c'est un nombre de caractéristiques qui renvoient à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais où est la différence, comment est-ce qu'on peut décrire la différence, le changement ? Et ce changement, il y a deux questions, je pense, il y a une question, c'est comment est-ce que les dieux nordiques ont eu ce corps et ces vêtements antiques ? Et deuxième, comment le sublime ? Pourquoi est-ce qu'on a ce paysage sublime, ce heureux et tout ça ? Voilà, et c'est deux questions que j'aime bien vous exposer aujourd'hui. La première question, c'est assez simple. La deuxième question est assez complexe à répondre. Donc, il faut s'imaginer au Moyen-Âge, déjà au Moyen-Âge scoynave, quand les scoynaves étaient dans leur île, ils ont appris le christianisme, l'autre culture, écrire des grands livres, donc du coup, s'inscrire dans l'histoire du continent est important. Et donc, du coup, déjà, dans nos premières sources du Moyen-Âge, nous avons la description des mythes nordiques de l'histoire scoynave dans la continuité de l'histoire romaine. Du coup, par exemple, dans le prologue de l'État en prose, mais aussi dans d'autres textes comme la Heimstring, l'histoire des rois de Norvège, les dienodiques sont décrits comme si c'était des princes, des héros qui venaient des Troyes ou de l'Asie, mais voilà, dans l'État en prose, c'était les Troyes qui ont participé à ces guerres-là et ils sont partis vers le nord pour chercher un autre royaume. Donc, dans ce voyage, ils ont fondé plusieurs royaumes et donc, ils sont arrivés en Scoynavie et étaient, donc du coup, les pères fondateurs des grandes familles royales. Et donc, du coup, jusqu'à la fin du XIXe siècle, même la reine d'Angleterre, elle a dit, elle est née d'Odan, de Wotan. Voilà, c'était cette histoire-là. Et donc, du coup, cette idée qui est un lien entre les dieux nordiques, ces mythes nordiques et l'histoire quécoromane vient déjà du Moyen-Âge. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe à la Renaissance. Donc, au moment de la Renaissance, vous savez, la Renaissance, ça s'appelle Renaissance pour faire court parce qu'on veut faire renaître l'ancienne, voilà, culture romane civilisée, l'ancienne civilisation. Ça parle de l'Italie et en Italie, c'est super parce qu'on peut dire, voilà, nos ancêtres des Romains. Dans le nord, imaginez à Uppsala, nos ancêtres des Romains, c'est difficile. ça ne peut pas faire. Du coup, c'est cette question, on peut dire dans toutes les pays qui sont au-delà de l'ancienne limesse romane, il y a cette volonté de dire, si on ne peut pas être des Romains, on va reconstruire une autre antiquité, une autre histoire. on va montrer que nous sommes au moins aussi bien et au moins aussi vieux que les Romains. Si on ne peut pas être les Romains, on peut au moins être ceux qui ont détruit les Romains, l'égo, et on peut montrer qu'ils sont encore mieux. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a, du coup, aussi la, voilà, ici, j'ai une belle image d'une grande cartographe fin du XVIe et début du XVIIe siècle, vous voyez, du coup, une carte de l'ancienne, c'est dans les premières cartes historiques, l'ancienne Europe, et vous voyez une différence ici, à peu près, là, il y a la forêt ou là, il n'y a pas de forêt. Et là, il y a de la forêt, ça, c'est nous, ça, c'est les barbares. Et donc, comment construire ces barbares et cette tension entre les barbares et c'est quelque chose qui a vraiment, qui a marqué contre le barbare et la civilisation du Sud a marqué l'histoire de l'imaginaire du Nord. Donc, et un des textes qui a été important au XVIe siècle, c'était le livre d'Olaus Magnus qui était le dernier archevêque catholique, vous savez que le Suède est devenu protestant avec les premiers pays protestants donc au début du XVIe siècle, comme le Danemark, le Norvège. Et donc, du coup, Olaus Magnus, il était mis à la porte et d'un coup, à Rome, il a écrit ou à Venise, il a écrit une histoire des pays du Nord. Pourquoi ? Pour convaincre les catholiques que c'est quand même des richesses là, on est au Nord. C'est une sorte de livre de propagande. Et dans ce livre de propagande qui est magnifique, il a des magnifiques petites images et là, vous voyez Thor au milieu. À droite, il y a Odin et à gauche, il y a Frig. Ou Freya, voilà, proprement Frig. Là, vous voyez aussi Thor au milieu avec ce petit marteau-là, qui est plutôt un sceptre, mais quand même un marteau. Donc, vous voyez un peu les différences, mais qui reprennent du coup cette forme des... cette image qu'on a de l'enquête de l'antiquité romane qu'on avait au XVIe siècle, mais simplement de le transformer en nordique. Et c'est aussi très clair pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, parce qu'on n'avait pas d'image. Donc, on n'avait pas d'image, de vraie image des diodontiques, parce qu'il y avait des récits, mais il n'y avait pas d'image. Donc, du coup, il faut inventer des images et inventer au mieux des images qui correspondent à ce que les gens savent, connaissent, donc, l'antiquité romane. Et, en plus, si on reprend ces images, on peut montrer que c'est vraiment une valeur, une grande valeur, et donc, du coup, on ajoute ici, donc, du coup, à ce moment-là, les idées antiquisant à cette contre-antiquité du nord. ce qui est important, pour moi, c'est dire, voilà, c'était, donc, c'était bien, oui, quelqu'un qui est né en Smed, mais c'était fait à Rome et publié à Rome, donc, c'est fait un peu en Italie, mais après, donc, du coup, c'est revenu, ces images, donc, c'était imprimé, je ne sais pas, il y a plusieurs éditions de cet ouvrage, c'était l'ouvrage de référence de l'histoire de Skoynav jusqu'au 17e siècle, et donc, du coup, ça a eu une influence sur l'auto-image de Skoynav aussi, bien sûr, et donc, du coup, vous voyez, donc, du coup, sur l'image d'Olaus Magnus, on a, à la fin du 17e siècle, voilà, vraiment, une copie, une mauvaise copie des mêmes dieux, oui, et donc, du coup, ça reste, dans du coup, assez stable, même au 18e siècle, ah, ça, donc, du coup, il y a une image d'Odin depuis le 19e siècle où on voit vraiment ce qu'il s'est calqué sur un modèle classique. Donc, là, c'est simple, mais vous voyez, il y a quelque chose qui se passe ici, quand même, parce que là, l'Odin, je ne sais pas, vous êtes, comment vous êtes dans l'histoire de l'art, comment vous êtes vraiment, c'est pas une référence à une sculpture romane, c'est une sculpture grecque. Donc, il y a un changement, c'est, dans du coup, c'est le modèle ici, c'est la sculpture perdue des Philias où on a un certain coin encore des pièces de monnaie où on peut, et c'était une sculpture très, très connue et qui était le grand modèle comment est-ce qu'il faut faire un dieu. du coup, apparemment, il y a aussi, après, donc, en 1827, il y avait un changement de paradigme. C'est plus le romain qui représente le grand modèle du nord, mais le grec. Pourquoi ça ? Du coup, là, il faut aller à Aberdeen, dans les lumières écossais. vous voyez, on fait tout un voyage européen, donc on ne peut pas comprendre les mythes nordiques sans l'Europe, oui, et ça, je trouve que c'est super. Et dans du coup, et dans cette lumière écossais, il y avait, entre autres, Thomas Blackwell qui a fait cette inquiry into the life and writings of Homer, où il dit, oui, Homer, il est sauvage, il est naturel, et c'est pour ça que cela, il est aussi grand. il n'est pas si civilisé comme les romans, il n'est pas si artificiel, mais il est vrai, il est authentique. Donc, c'est l'idée de... Donc, avant, Homer, il était connu, mais ce n'était pas un modèle, c'était la civilisation, c'était la... c'est Cicero, voilà, Virgile, tout ça. Maintenant, Homer devient important, comme le sauvage, ce qui est vraiment... et dans ce contexte-là, on a aussi la découverte d'Océane, vous savez, donc, d'océane, donc, James McPherson, c'était un jeune étudiant à Aberdeen, il a entendu parler, ses professeurs de Homer et tout ça, et il a dit, ah oui, quand j'étais dans les montagnes, en Écosse, j'ai entendu parler d'un autre héros et d'un autre poète, une ancienne poète, barde, celte, ou écossais, ou je ne sais pas, Océane, et donc, du coup, ah, est-ce que vous pouvez me donner les poèmes ? Et donc, il a donné des autres poèmes en traduction anglaise, probablement, l'original n'existait jamais, mais il a été, ça est devenu très, très, très connu, donc, du coup, Océane, donc, du coup, était, donc, les poèmes, les épopées d'Océane étaient traduits dans toutes les langues européennes comme l'Homère du Nord, comme l'exemple pour cette contre-antiquiété du Nord. Donc, on reste dans cette idée qu'on est, on ne peut pas être des Romains, on ne peut pas être les Grecs, mais on peut être autant, autre chose, comme, donc, l'Homère du Nord. et une des images, les plus connues de cet Homère du Nord, c'était fait par Nicolas Abigore. Et vous voyez, donc, du coup, ici, des citations de la tradition de la description d'Homère comme quelqu'un d'aveugle avec un arbre et tout ça, mais il y a quelque chose derrière, il y a une nature en mouvement. Ça, c'est unique, il n'est pas simplement mis sur là, ça ne s'attend pas, mais c'est en mouvement, il y a une nature sauvage. Donc, du coup, là, vous avez ce dialogue entre le foncé et l'éclairage et tout ça. Donc, du coup, là, on a déjà quelques éléments de ce langage pictoral du Nord qui se met en place. Nicolas Abégor, il n'était pas écossais, il était danois. Et cette œuvre a été faite quand il était Abégor, il était professeur, tout va bien, professeur à Copenhague. Mais, cette histoire, cet intérêt pour Ossian et le sauvage Nord n'est pas née à Copenhague, mais à Rome. Donc, à Rome, je ne sais pas si vous savez qu'à Rome, il y avait autour de 1800, mais aussi après, une grande colonie des artistes qui venaient de la Scorinavie et d'Allemagne. C'était le grand Nord, ils se sont mêlés, donc, c'est ça que j'ai manu au Scorinav, qui sont allés là-bas pour apprendre l'art, le vrai art italien et l'antiquité et tout ça. Mais, venant du Nord, et après, donc, du coup, je ne sais pas si vous avez vu, déjà dans le Nord, vu les grands cathédrales du Nord, qui sont à peu près des cathédrales des églises, j'exagère un petit peu, des églises des villages français, voilà, il y a un problème et donc, du coup, quand il y avait cette découverte, cet intérêt pour Océane et cette idée de quelque chose d'autre, voilà, et avec ça aussi, la découverte de Shakespeare qui cassait avec tout le code du théâtre, ils ont dit, voilà, il faut trouver autre chose, on peut créer autre chose. et donc, du coup, Abylgore, il a fait Océane dans ce contexte-là découvert et son ami Fuseli qui venait de la Suisse et après, il était en Angleterre, il a fait peut-être le premier tableau qui montre un dieu nordique ici Thor aussi, encore Thor avec ce langage du sublime pectorale du sublime avec cette confrontation des éléments noir et blanc la virilité, le mouvement et tout ça. J'adore ce petit, donc, voilà, lui, il n'a pas de vêtements antiques, mais quand même un corps antique, oui, je dirais, voilà, et le géant derrière, il est, voilà, j'espère qu'il a un peu peur. Bien, ce qui est intéressant, donc, lui, donc, du coup, là, on a une première, donc, du coup, connexion du sublime avec les dieux nordiques, mais si nous regardons les représentations des dieux nordiques contemporains et plus tardives en Scornavi ou même en Malamagne. Ah, désolé, c'est ça. Voilà, j'ai voulu encore vous donner la citation classique sur qu'est-ce que c'est le sublime. Voilà, vous savez, donc, du coup, Edmund Burke, il a fait cette petite inquiry into the origin of our ideas of the sublime and the beautiful, cette enquête sur nos idées sur le sublime et la beauté. où il a décrit donc du coup le sublime comme aussi une expérience de beauté, c'est une expérience, cette delightful horror, cette horreur, comment est-ce qu'on peut dire, delightful horror, plaisante, horreur, plaisante, ça devrait être encore plus fort, je pense, mais pas grave. Oui, c'est délicieux, c'est horreur délicieux, voilà, cette tranquillité mêlée avec du terreur, vous savez, donc du coup, cette expérience de la frontière de ce qui peut être là, j'espère que vous étiez peut-être à Strasbourg, quand je suis avec mes éludiants à Strasbourg, je raconte toujours qu'est-ce que c'est le sublime, en disant que, voilà, imaginez-vous monter la tour de Strasbourg, la tour de la cathédrale de Strasbourg, vous savez que la tour de la cathédrale de Strasbourg était le plus haut tour d'une cathédrale, jusqu'à 1840, quelque chose, 140 mètres, donc vous montez, vous montez, jusqu'à la flèche, jusqu'en haut, et quand vous êtes là, en haut, vous prenez là, et regardez, en bas, c'est à ce moment-là que vous sentez vraiment le sublime. Bon, aussi longtemps que ça tient, la croix, mais bon, je n'ai pas essayé, c'est ma théorie, oui, voilà, et donc du coup, là, vous avez donc du coup cette expérience, mais quand vous regardez donc du coup, en même temps, et un peu plus tard, on se connaît, donc du coup, à droite, vous avez un des tableaux les plus connus de la mythologie nordique, où le monsieur, là, je ne sais pas que vous voyez qui c'est, là, vous voyez un petit manteau, ce n'est pas l'artisan qui arrive, mais c'est Thor, et Odin, donc du coup, là, vous voyez vraiment, ça pourrait être, voilà, peut-être un petit peu d'orage, mais c'est plutôt un orage méditerien, c'est vraiment, c'est très très calme, très tranquille, et donc du coup, là, on est vraiment encore dans un langage très très modélisé, calqué sur les idées de l'antiquité romantisée, disons comme ça, très court. et de l'autre côté, vous avez Thor, je pense que vous avez d'abord pensé c'était Hercule, oui, mais il a voulu faire Hercule, mais après, c'est devenu un marteau, voilà, donc du coup, après, apparemment, cette liaison sublime avec les mutins du Thor, c'est quelque chose plutôt anglais, mais pas nordique, donc l'histoire n'est pas linéaire, mais il y a beaucoup de variations. Mais comment est-ce que c'est maintenant arrivé ici ? Donc apparemment, les dieux autour de 1800 ne sont pas encore fermement liés au paysage nordique. Et ce qui est le paysage nordique n'est pas encore vraiment défini, ça commence uniquement à être défini. Et donc du coup, ce que nous avons vu à la fin de 1916, c'est exactement ça que cette équation que mythologie égale paysage égale nature nordique égale peuple. Mais ça, on n'a pas encore ici. Mais cette idée d'une liaison entre cette notion, ça existe déjà dans d'autres champs de savoir, à savoir, par exemple, dans la philologie comparée, par exemple, chez les frères Grimm. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la philologie comparée, c'était la grande branche, domaine scientifique du 19e siècle pour, voilà, reconstruire la parenté des langues. Oui, donc du coup, on a découvert que les langues sont parentées et tout ça ont une origine commune. Et donc, du coup, pas uniquement les langues, mais aussi les peuples qui les parlent et les mythologies qui sont portées par cela. Bon, ils ont oublié que la plupart des peuples étaient déjà plurilingues, mais bon, ce n'est pas grave. Et ce qui était important, avec ça, ils ont construit des géographies d'appartenance. Donc, ils ont dit, voilà, ça c'est une région germanique parce que les gens parlent des langues germaniques. Ça c'est plutôt de celle de quelques romanes, des gaulois, parce qu'ils parlent des langues comme ça. Donc, du coup, cette connexion entre peuples, langue, mythologie, histoire, c'est quelque chose qui se fait d'abord dans la philologie, dans les sciences et bien sûr dans un contexte après Napoléon, il faut construire les nations quand les états féodales sont détruits. Voilà, ça reste là-dessus. Mais comment est-ce qu'on peut traduire ça dans un langage pictural ? Et donc, du coup, nous avons vu qu'à Rome, il y avait Abelgor avec son ami Fusli et après, quand il était à Rome, il était nommé à Copenhague. Il était professeur à Copenhague et enseignait là beaucoup des scandinaves et parmi les scandinaves il y avait deux qui sont très très connus Johann Christian Kaspar Christian Dahl et que vous le connaissez tous Kaspar David Friedrich. On dit toujours Kaspar David Friedrich il était allemand, c'est faux, il est né à Greifswald, Greifswald à l'époque elle était suélois et c'est pour ça il a commencé à faire des études où ? Pas en Suède mais à Copenhague qui a été son enseignant, son professeur à Abelgor donc les gens comme Dahl et Kaspar David Friedrich et plein d'autres gens ils ont fait des études à Copenhague où il y avait cette question de cet intérêt pour le sublime pour l'océan et pour la nature et c'est dans des coups voilà Abelgor il n'est pas trop intéressé à la création d'un paysage vraiment nordique mais ses élèves ils ont commencé et dans du coup Dahl et Friedrich sont des exemples emblèmes pour cette volonté à créer des paysages pourquoi est-ce qu'ils sont des exemples d'emblèmes ou paradoxes pour deux raisons parce que un ils étaient vraiment bien et deux ils étaient des profs à Dresde donc ils sont tous les deux devenus profs à Dresde bon Friedrich il était toujours en voyage mais beaucoup de gens sont donc des scolenaves des allemands sont allés à Dresde pour étudier avec Dahl comment faire des paysages nordiques et nordique ça veut dire nord des Alpes et dans ce milieu là donc du coup ils ont étudié ils ont appris comment faire ça parmi ces deux parmi les élèves qui sont passés par là c'était deux Norvégiens plein de gens mais entre autres deux Norvégiens qui étaient Tideman Goode Tideman Adolf Tideman et Hans Goode qui ont là c'est un des des images clés de la de la mise en scène de la nation norvégienne et dans du coup eux ils commencent donc pas créer des paysages nordiques mais de les mettre créés comme un espace distante historisé et nationalisé donc ces paysages là ne sont pas simplement nordiques mais ils sont nationaux ils sont nationaux parce qu'il y a des choses nationales qui se passent ici on ne voit pas trop bien mais là il y a une église typiquement norvégienne là c'est un voyage de noces et là vous voyez ce ne sont pas des bateaux vikings comme on s'imaginait aujourd'hui mais avec les brumes et tout ça ces deux personnes étaient très bien parce que c'était très bien et très important mais aussi parce qu'ils étaient des professeurs à Düsseldorf donc ils sont devenus professeurs à Düsseldorf et donc après Dresden n'étaient plus là les gens sont allés apprendre comment dessiner à Düsseldorf et donc du coup entre autres parmi plein de ces différentes personnes parmi ces différentes qui étaient là à Düsseldorf il y avait Martin Eskelving qu'on a déjà rencontré et il y avait Peter Nicolai Arbo où ils ont appris penser de façon pictorale les paysages nordiques de façon historique mais dans du coup ils ont mais parce qu'aussi eux ils participaient à ces discussions intellectuelles sur le rapport entre peuple langue mythologie frontière enclosement et tout ça ils s'intéressaient aussi à ces questions mythologiques et il y avait aussi un public il faut dire ça il y avait un public pour cela donc ils pouvaient vendre des tableaux c'est quand même très important pour les peindre pouvoir vendre pour vivre quelque chose et donc du coup ils ont pris ce langage qu'ils ont appris du coup Abigord Friedrich et le transformer en ce que nous connaissons aujourd'hui comme comme cet langage pictoral pour exprimer les dieux nordiques liés avec tout cet langage du sublime et ça où on voit donc du coup très bien donc la mythologie comme expression de la nature du nord de ces peuples et c'est surtout dans l'image de Peter Nicolaï qui a fait pas dans le nord mais à Paris vous imaginez dans son matériel à Paris pourquoi il a fait ça parce que là les parisiens ils étaient pensés bien sûr c'était un petit fou norvégien voilà donc il faut répondre à cette stereotype oui donc il faut faire créer ce nord rêvé par les français et voilà donc dans cette scène de la chasse sauvage qui on voit très intéressant de façon intéressante comment il mêle donc du coup cet orage la nature et ces êtres mythologiques qui sont comme des expressions ou comme des émanations de la nature donc du coup ici nature et mythologie c'est vraiment c'est unis c'est la même chose ce qui est intéressant ici vous voyez Thor qui est donc du coup d'une certaine façon à la tête au milieu de cet orage qui est en train de chercher les dieux les morts pour les amener à Valal vous connaissez peut-être ce mythe et donc vous allez dire mais c'est normalement Oudin non mais donc dans le poème qu'il a utilisé c'est un poème norvégien c'est Thor voilà mais parce qu'il savait que les français ils pensent plutôt à Votan ou à Odin il a mis ici quelqu'un qui n'est pas Odin mais qui pourrait ressembler à Odin aussi qui est donc du coup avec certaines images très bien bon ah oui là vous avez Thor avec ses petits marteaux qui n'est pas encore aussi bien que celui de Marouel mais quand même il ne faut pas avoir sur la tête et c'est plus ou moins Odin je dis plus ou moins parce qu'il n'a pas la lance il n'est pas aveugle mais il a une barbe il n'a pas une il n'a pas une une cheval à huit pas mais ça reprend certaines côtes par exemple de cette casque à aille voilà voilà donc du coup là on voit aussi comment le tableau répond à plusieurs publics en même temps bien on est presque arrivé à la fin donc apparemment je ne pouvais pas m'empêcher à vous citer à en mettre ici une représentation de cette même image d'une couverture d'un album de Viking Metal que certains connaissent ici peut-être donc du coup exprimer le sublime en langage pictoral en tant que caractéristique du Nord et de les lier au mythème des dieux nordiques était donc du coup une affaire très transnationale vous voyez vous avez vu c'était vraiment un dialogue européen et on aurait pu le transmettre aussi aux Etats-Unis en petit peu et donc du coup ces côtes qui ont été développées à ce moment là sont devenues ont été repris par les nouveaux médias qu'on utilise ici les ordinateurs les jeux vidéo et la question maintenant ça serait bien sûr c'est demandé mais est-ce que ça cette utilisation de nouveaux médias ça va encore changer les dieux et je pense c'est tout probable mais cela reste à étudier je vous remercie donc si vous avez encore des questions vous pouvez poser des questions s'il vous plaît pour moi j'aurais une question par rapport au fait qu'on sait notamment au 19e siècle il y a quand même une échange du nationalisme oui et pourtant on voit donc je crois vous avez peut-être lu ou connaissez peut-être un des grands théoréticiens du nationalisme Benedict Anderson qui a écrit sur l'imaginaire national il a dit un des paradoxes du nationalisme c'est que sa grande uniformité dans la forme et donc les singularités senties par les nationalistes et pourquoi cette unité par la forme parce que tous les nationalistes du 19e siècle étaient en dialogue constant il y avait donc du coup ce que je raconte ici avec les l'Illandais qui sont voyagés c'était le cas pour beaucoup de gens aussi des français étaient dans le nord et dans l'est et des italiens étaient dans le nord et dans l'est donc du coup c'était et ils ont envoyé des lettres ils ont dialogué ils ont lu ce que les autres ont fait et du coup c'est pas quelque chose de spécifique nordique que c'est un dialogue mais par contre ce dialogue a fait qu'on a créé quelque chose de spécifique nordique parce que si tu es à à Paris et tu fais comme par exemple à Arboux et tu fais exactement la même chose que les français les français vont dire bon c'est bien mais voilà c'est comme ce que nous faisons donc il faut faire autre chose et donc du coup faire autre chose pour se démarquer c'est né exactement de ce dialogue pour créer une identité identité mais là dans ce cas identité pas forcément parce qu'ils y croient mais parce que c'est vendeur c'est intéressant voilà c'est comme certains groupes de viking métal aujourd'hui qui sont aussi voilà parce que c'est vendeur le faire ça marque c'est pas comme tous les métals ou 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 et donc du coup c'est plutôt dans cette dans cette optique là ça c'est une chose et deuxième chose par exemple pourquoi est-ce que Tiedemann était si important pour la définition de la Norvège parce qu'ils étaient professeurs à l'étranger donc pour les Norvégiens c'était voilà c'était des professeurs d'art qui sont reconnus à l'étranger donc du coup ils avaient une réputation une statue donc du coup on a on a accepté on a acheté aussi ces tableaux parce qu'ils étaient faits là-bas et pas uniquement localement par nos par nos pères donc du coup il y a toute une il y a toute une dynamique derrière qui fait que cette dynamique des des log est une dynamique qui construit des des frontières et des distinctions et des stéréotypes voilà comme ça une longue réponse à une courte question mais voilà d'autres questions oui on voit dans quelque chose que cette construction de l'image du Nord est d'abord dans la main des érudits et à partir de l'imagine de la philosophie parée les érudits sont plutôt en direct de l'image qui sont construites juste ici et la suite de la construction de l'image du Nord passe dans la main plutôt des artistes et en plus on pourrait dire à partir du milieu du XXe siècle des producteurs de la culture de masse comment est-ce pour expliquer le dialogue qu'il y a entre les érudits qui sont des érudits qui essayent de revoir les images de l'inquiétude et d'ailleurs est-ce qu'il y a des images qui continuent à construire les artistes qui continuent à produire autour des unitaires je pense cette impression n'est que vraie à moitié je pense et donc pour ceux qui avant le XVIIIe siècle disons comme ça avant le XIXe siècle quelle source est-ce que nous avons de la culture populaire on a du mal à la saisir parce que pourquoi est-ce que j'ai étudié ces érudits parce que là on a des choses imprimées traduites bien et transmises à nous donc du coup il y a voilà donc du coup là il y a donc aujourd'hui on a accès à la culture populaire plus la culture érudit là il y a je pense là il y a toute une question et une problématique méthodologique comment accéder à cette culture populaire du XVe XIVe XVIe siècle aussi la question mais quelle est la différence entre culture populaire et culture érudit il y a pas mal des érudits qui ont fait aussi littérature qui ont fait des chansons donc du coup et qui se sentent laissés influencer par la culture populaire de leur époque parce qu'ils répondaient à ça donc du coup on peut dire c'était plutôt là on peut refletir plutôt dire la distinction entre érudit et populaire c'est plutôt une question entre riche et pauvre riche ça veut pas dire toujours érudit aujourd'hui et là j'ai ici un expert qui savent ça beaucoup mieux voilà qui fera dans une demi-heure une conférence salle à manger il n'y a rien à manger là mais c'est très intéressant le rang de Philippot il va manger ah oui qu'il y a pas mal dans le développement des jeux vidéo il y a régulièrement des experts des scientifiques qui sont demandés ils ne m'ont pas demandé à moi jusqu'à maintenant mais je sais qu'il y a régulièrement ils demandent des universitaires à donner conseil ils ont fait la même chose pour la série The Vikings ils ont demandé le conseil après ils n'ont pas respecté le conseil parce qu'il faut quand même aussi raconter une histoire qui est rigolo et qui se vende mais il y a un dialogue mais la question là se pose du qu'est-ce que je veux faire dans du coup ma critique et être sans peut-être je sais pas j'espère dans notre petit cercle ici dans cette grande amphithéâtre mais je pense sur la chaîne TV1 je pense j'avais déjà perdu beaucoup de public donc du coup cette question quel élément public c'est une question où est la place pour faire cette critique des médias donc du coup c'est toute une question là qu'il faut poser et donc du coup quelle place est-ce que si je fais une série comme The Vikings à quel point est-ce que je peux être intégré une critique de cela ou pas je pense on pourrait un peu plus qu'ils font mais voilà je sais pas si j'ai répondu mais moi c'était long voilà on aura je pense encore une minute mais sinon si vous êtes très bien donc je vous remercie pour votre attention et donc la suite c'est dans la salle à manger oui à 17h merci merci Sous-titrage ST' 501